salut vous êtes la bienvenue dans ce tutoriel alors le tutoriel d'aujourd'hui est à propos de la fixation d'une adresse ipv4 sur carte réseau en l'occurrence sur votre ordinateur vous avez un serveur DHCP qui est configuré d'office donc qui permet à chaque équipement que vous connectez sur votre réseau que qu'elle soit en filaire ou en wifi et bien les serveurs DHCP lui attribue une adresse ip de manière automatique dite dynamique à votre tablette smartphone ou ordinateur ip dynamique voudra dire que l'adresse ip change à tout moment maintenant une ip statique ou fixe signifie que elle ne change pas elle reste toujours la même sur le réseau vous pourriez contacter vos machines à tout moment via cette adresse ip donc vous l'aurez pas modifié c'est conseillé pour les imprimants trésor les serveurs web les serveurs des fichiers les routeurs les distributeurs de billets par exemple les caméras de surveillance et ainsi de suite les ordinateurs pendant qu'on y est comme ça le DHCP n'aura pas besoin de rénover les bails à chaque fois parce que le DHCP a des bails qu'il renouvelle à chaque fois donc si cette semaine avait cette adresse ça se peut que la semaine prochaine nous avez une autre adresse voilà pour commencer on va partager s'il vous plaît merci passer via ncpa.cpl vous tapez ça à la barre de recherche cpl bien vous avez ce programme là qui s'affiche ok je vais devoir confirmer ça c'est qu'est ce que ça fait fait oui raccourcis qui vous amène directement ici dans les quatre réseaux vous aurez pu le faire ici vous appeler windows plus air je peux vous abonner si c'est pas encore fait taper windows plus air ok il est déjà là parce que je l'avais déjà tapé ou tapé ncpa.cpl hop tout affiche ici ok vous rappele que ça vous évite d'aller sur ici le classique c'est vous faites un clic doigt sur le logo qui est là là où je clique sur l'ordinateur ok on fait ouvrir les paramètres réseaux et internet que vous amène ici dans les paramètres là ok dans ethernet j'avais la carte est là où je fais on modifie les adapteurs réseaux donc vous faites le premier qui vous amène ici les ncpa.cpl ça vous évite les parcours là ok ok ici vous savez ça c'est une chose donc nous on va aller pour fixer cette adresse ip donc moi je vais faire comme je l'ai dit ncpa.cpl tac qui s'affiche ici moi je l'ouvre tant qu'administrateur et puis ça m'amène ici je ferme ici je suis là pour le moment ici pour le moment moi j'ai deux cartes réseaux là je l'ai pas activé je peux voir je peux dire que j'ai deux appareils là mais en même temps c'est qu'une c'est l'appareil pourquoi là il y a deux cartes réseaux en principe chaque carte réseau à une adresse ip différent ça c'est celle filière que vous voyez là internet ok voyez le logo du cap c'est celui qui est relié si je le désactive vous verrez que là j'ai pas là vous voyez pas d'accès internet là j'ai désactivé la carte après si lorsqu'il est pas connecté vous avez cette croix rouge là ici aussi cette carte là n'est pas connecté donc là je l'active avant d'aller fixer l'adresse ip sur ceci maintenant pour fixer l'adresse ip vous devez connaître c'est quoi votre réseau pas les fixer adresse ip comme ça donc je vous prie de vous abonner s'il vous plaît c'est un des que vous devez connaître c'est quoi votre réseau là on peut faire un ip config mais c'est des anti slash pour aller dans la racine nettoyer ici et faire un couloir espace a qui me met ici je peux en c'est les centaux ok donc là vous devez faire la commande ip config je ne sais pas si vous voyez oui c'est bon vous allez voir je vous prie de vous abonner merci ip config la commande ip config nous affiche ces informations concernant votre réseau j'ai deux cartes réseau comme vous voyez ici que celle qui s'appelle ethernet et la carte wifi ok pour le moment cet ordinateur est relié via internet laissez un like plus un commentaire à partir de cette carte réseau ok donc cette carte réseau qui est représenté ici son nom carte ethernet c'est là dessus qu'on va fixer l'adresse la carte wifi on va laisser en DHCP pour voir ce que ça fait et je peux vous assurer que si je fais je rappelle la commande que je viens de faire auparavant je fais slash all vous allez voir toutes ces formations à l'exemple voyez que elle reçoit une adresse ip via le savoir DHCP vous voyez oui ici et chose que je peux vous mentionner c'est que là vous avez votre réseau qui est un réseau c'est qu'ils auront pu être tout chiffre hein donc là c'est une adresse ip de la classe c'est donc les trois premiers optés identifient les réseaux donc c'est le réseau c'est sûr qu'une autre chose voilà fait marche arrière pour afficher toute cette information on va nettoyer d'abord pour éviter parce que c'est trop un petit peu conflit tranquille tout simple on revient là où est ce qu'on était si vous partez de ce principe vous avez votre raison 7 la machine a pour l'adresse 1.2 et vous avez le masque du sous réseau qui certifie c'est un réseau en classé et voici la passerelle par défaut ok là vous savez que vous allez devoir adresser vos machines en 7 ok par exemple 192.568.7.3 par exemple celui là c'est la point 2 donc vous ne pouvez pas donner la point 2 à une machine sur ce réseau la suivante va être la point 3 par exemple point 4.5 sachant que cet octet là vous donne 154 adresses utilisables celle là est la passerelle par défaut soit la plus petite adresse ou la plus grande adresse donc là j'ai pris la plus grande adresse pour celui là mais vous pouvez choisir à n'importe lequel mais il faut juste savoir quelle adresse que vous avez donné à votre auteur mais la règle par défaut il faut que ce soit la plus petite la pointe 1 ou bien la pointe de 154 puisque vous avez sur la classe c'est donc ces informations là 154 adresse utilisable 255 c'est l'adresse de diffusion et l'adresse 0 c'est l'adresse du réseau on n'y touche pas donc du coup on va pas rentrer dans les détails puisqu'il ya déjà un tutoriel sur la vous avez relevé votre raison ici on fait que toi vous voyez que j'avais pas mal des deux choses je vous prie de vous abonner l'information qu'on a vu tout à l'heure qui situe dhp activé oui donc la carte que ce soit une adresse iv via la dhp dhp pour dynamique hausse configurer chaîne protocole donc en anglais ok pour aller fixer une adresse iv vous venez ici fait un clic toi sur la carte que vous souhaitez propriété que fait un clic droit vous faites un clic droit sur la carte propriété vous descendez après si vous parlez vous avez celle ci qui est coché protocole internet version 6 tcp slash ipv6 est activé ou devez les décocher moi dans mon cas c'est décoché attention vous laissez protocole internet version 4 entre parenthèses tcp slash ipv4 coché vous faites double clic là dessus au david ceci après ça c'est d'autres choses donc on va rentrer là dedans on reste au général obtenir une adresse ip automatiquement donc c'est ce qui est couché là donc ça c'est le serveur dhp qui lui attribue l'adresse à cette carte réseau à cette machine en l'occurrence qui fait que l'accès internet nous ce qu'on va faire on va dire utiliser l'adresse ip suivant pour aller fixer cette adresse une fois vous coucher ceci vous avez la possibilité de rentrer les données suivant vous choisissez l'adresse ip que vous souhaitez je vais générer une erreur vous devez connaître votre réseau lorsque vous faites des opérations comme ceci 192.168.7.7 ok là j'ai choisi la.7 j'aurais pu choisir autre chose les masques de sous réseau vous cliquez en principe il vous met sa part de fond lorsque votre réseau n'est pas découpé il vous propose ça maintenant lorsque votre réseau est découpé ici ça peut être autre chose par exemple 192 428 peut-être 10 à 52 ou 10 à 40 ou 10 à 48 ici mais là le réseau n'est pas découpé donc vous pouvez cliquer ça vous laisse ceci qui est normal pour le monde puisque c'est un réseau de la classe et devait la signer la passerelle par défaut l'or qui à l'adresse du ou deux dites qui est oui en anglais donc qui est partagé s'il vous plaît merci 7.254 ok qui est celle là c'est ça qui va permettre à votre réseau de aller solliciter le routage ok ici c'est votre dns préféré vous avez la possibilité d'obtenir ça en automatique aussi mais comme on a choisi fixé on va fixer utiliser l'adresse du serveur dns suivant on peut le laisser sur google par exemple ok parce que vous avez plusieurs serveurs dns ça c'est le serveur dns de google public vous pouvez si vous avez un serveur dns sur un active directory dans votre architecture réseau vous pouvez le renseigner là aussi vous pouvez même laisser l'adresse du routeur ça va fonctionner ok si vous voulez pas partir sur google qui vous faites par exemple à 19 ça va marcher aussi donc l'adresse du routeur je vous prie de vous abonner merci en seconde de si jamais google pour pas belle routeur va répondre ok ça fonctionne aussi une fois vous avez fini avec tous ces paramètres vous faites ok c'est comme ça qu'il faut fixer une adresse ip sur votre ordinateur sur un réseau ici ça va c'est comme ça qu'il faut paramétrer un récipient là vous avez vu que carte éternet avait pour ceci à point de maintenant ça c'est là avant que j'ai fait l'opération que je venais faire si je fais je rappelle ip config pour voir la configuration maintenant vous avez vu que voilà ce qu'on a mis hop ok c'est ce qu'on vient de mettre là si on fait slash all on va voir que configuration automatique de ipv4 vous avez ici des hcp activée vous avez non cette fois ci la façon automatique donc ça c'est autre chose vous inquiétez pas pour ça si je vais voir les détails les vues et hp activé non à d'accord là on a fixé l'adresse c'est la procède sur cette carte réseau laisser un like plus un plan c'est pas le serveur de hp qui m'a donné ça si on va connecter la carte faire voir une chose à quatre réseaux wifi vous pouvez considérer que cette machine est un ordinateur qui contient deux cartes réseaux donc on peut faire référence à deux machines en fait mais en réalité vous avez qu'une seule machine qui contient deux cartes réseaux chaque quatre réseaux à une adresse ip différent en aucun cas vous pourriez mettre l'adresse ip7 sur la carte internet qui a la carte physique et sur la carte wifi la procède aussi donc on va connecter ok ici si on voit et si on fait les détails oui il à la point 3 mais sauf que c'est le serveur d'hp qui l'a attribué l'erreur que j'ai dit que j'allais vous que tout à l'heure vous allez voir ce qui s'en fait je vais fixer une adresse ip encore la même procédure et déjà tutoriel vous montrant comment le fixer en ligne des commandes sur la chaîne je vous invite à aller voir ici ici rappelez vous si vous utilisez pas le protocole ipv6 vous le décochez on va dire on utilise et si souvent on va dire ici l'adresse ip suivante adresse ip suivante on va dire ça c'est l'erreur que je vais générer parce qu'elle n'a pas de problème oui on peut mettre comme l'autre tiens mais on te laisser sur le routeur pas de problème 182.58.754 ça va ici on peut mettre que les impositions s'aurait pu être quoi de night voilà vous allez voir qu'est ce que c'est à faire cette erreur là il ya que il a détecté que l'adresse ip vous lisez ce que ça dit si vous rencontrez ça pour faire attention l'adresse ip 192.68.7.7 que vous avez je vous prie de vous abonner merci entrer pour cette carte réseau est déjà assigné assigné à la carte réseau boit comme net net voilà ça c'est la marque de la carte réseau qui est là c'est ce que vous voyez là il a déjà détecté que on peut pas mais cette adresse sur plusieurs cartes réseaux donc forcément plusieurs machines c'est la même façon d'un autre ordinateur on peut pas donner la même adresse à plusieurs machines donc c'est l'erreur que je voulais vous générer et que vous savez donc l'adresse ip 192.68.7.7 que vous avez entré pour cette carte réseau est déjà assigné à la carte réseau boit comme netlink tm donc gigabit internet sur cet ordinateur si la même adresse est assigné aux deux cartes et que les deux deviennent actives une des deux seulement utilisera cette adresse celle-ci peut engendrer une configuration un code du système vous voulez vous résoudre ce problème en notant une autre une autre adresse ip pour cette carte dans la liste d'adresse ip de la boîte du dialogue avancé donc là moi je vais faire non ok parce que je vais ok pour faire ceci je ne peux valider donc je dois juste modifier pour effectuer cette erreur je dois juste modifier je dois par exemple mettre la pointe 9 et la pointe 9 maintenant si je fais ok je n'aurai pas celle ci donc vous avez compris c'est cette chose avétissement et la passerelle les types sont utilisés ça c'est une autre avétissement ok ça c'est autre chose donc ça ça concerne la passerelle par défaut qui est utilisé ça sera concerné d'autres choses ça c'est pas le fait qu'il ya une conflit d'adresse on appelle ça conflit d'adresse c'est par rapport à la décarte en fait qu'il ya des cartes il ya des cartes là je dois faire oui donc c'est correct c'est le fait qu'il ya des cartes c'est pas par rapport au conflit d'adresse ok donc là j'ai fait oui ça je peux faire oui ça va le faire ça l'a fait parce qu'il fait que si je retourne ici ok réseau non identifié pourquoi parce que les deux cartes sont activés ici je vais je fais clic ici je fais par là j'ai la pointe f ici c'est par là c'est bon ok mais sauf que la passerelle par défaut n'est pas la signée ici il n'a pas gardé parce que lui il a pris la j'ai voté dessus donc ce qu'il faudra faire pour que ça puisse bien fonctionner à l'exemple je fais juste c'est clair laisse je vous prie de vous abonner merci vous si vous avez qu'une seule carte réseau ça va fonctionner correctement moi plus que je suis en mode labo allez voir qu'ici pour la carte wifi il n'y a pas de parce qu'elle pas défaut ici parce que lui l'a emporté sur 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 la quatre filles maintenant pour que je puisse éviter l'erreur là hormis comme je vous ai montré vous ne pouvez pas attribuer une seule adresse ip à plusieurs machines ça c'est on dit qu'ils sont tous sont aujourd'hui chose vous moi pour éviter l'erreur je vais juste décocher ceci hop désactive maintenant je vais là dessus je le connecte parce que là il s'est déconnecté hop activer et je fais un double clic là dessus on résout le problème là rapidement je peux vous abonner si ce n'est pas encore fait s'il vous plaît ici je vais dans propriété il ya plusieurs façons d'aller là où on était ici là je vais venir mettre l'adresse tranquillement l'adresse du jus de la passerelle vous allez voir que ça va passer parce que notre carte réseau est désactivé qui est là de 54 choqué là vous avez vu un principe si je fais ok et je ferme ici là j'ai plus le message d'erreur et là si j'active cette carte là ça va passer correctement ça c'est pour éviter de contourner le message que vous avez le deuxième message d'erreur que vous avez ok j'active c'est là normalement voilà là j'ai deux cartes réseau maintenant si je viens ici vous avez vu avant là il n'y avait pas parce qu'elle parle du faux c'est pour ça que je fais un ciel est ce par là je vais voir mais tu adresse ip de des cartes ip config up révis la procède pour celui-là après neuf pour la carte wifi là donc ce qui veut dire que je peux par exemple ping et puis en 82.68.7.9 par exemple on va payer la carte internet va ping et la carte wifi ok correct donc j'ai contacté la carte wifi maintenant je peux aussi enlever la pointe neuf ici ceci donc la procède ça doit fonctionner aussi que on se peut le petit le petit souci que vous avez c'est le fait que moi j'ai une configuration spécifique j'ai deux cartes réseau active et donc en principe j'ai deux machines sur ce réseau en fait le réseau a détecté comme deux machines sur cet ordinateur puisque chaque quatre réseaux voient contenir une adresse ip ok donc la carte réseau qui fait référence à la couche physique du modèle aussi et ouais du modèle roussi en fait ok c'est tout pour ce mini tutoriel et abonnez vous pour plus à être chaud